Au premier rang à gauche, béret rouge sur la tête, voici Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Peu connu jusqu'à ce jour, ce sont les seules images dont nous disposons du nouvel homme fort à la tête du coup d'état au Burkina Faso. Âgé de 41 ans, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est un lieutenant-colonel d'infanterie de l'armée burkinabé. Depuis décembre dernier, il était commandant de la troisième région militaire du pays, en charge de la sécurité dans la capitale Ouagadougou. Il avait été nommé à ce poste par le président déchu Caboret, tout juste renversé par le putsch. Formé en France, Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est diplômé de l'école militaire de Paris et titulaire d'un master 2 en sciences criminelles du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Il est également l'auteur d'un livre publié en juin, dans lequel il analyse les stratégies antiterroristes au Sahel et leurs limites. En 2015, il aurait déjoué avec d'autres officiers une tentative de coup d'état militaire contre la jeune démocratie burkinabée. Aujourd'hui, il est à la tête des putschistes. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?